Dans la paix, moi aussi, je me couche et je dors, car tu me donnes d'habiter, Seigneur, seul dans la confiance. Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures, que notre cœur devienne brûlant tandis que tu nous parles. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux onze apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous bouleversés et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur ? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, il n'osait pas encore y croire et restait saisi d'étonnement. Jésus leur dit « Avez-vous ici quelque chose à manger ? » Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. » À vous d'en être les témoins. Il semble que les apôtres aient bien du mal à réaliser la réalité de la résurrection. Ils ont entendu les disciples d'Emmaüs, ils ont entendu le témoignage de Pierre. Et pourtant, quand Jésus vient au milieu d'eux, ils n'arrivent pas à y croire. Ils passent en un instant de la désespérance dans laquelle les avaient plongés, la mort de Jésus. Pour eux, tout était terminé. Ils avaient tout quitté pour suivre Jésus et ils avaient tout perdu. Et comme Marie-Madeleine, tout en larmes, au tombeau, ils étaient anéantis. Et voilà l'annonce de la résurrection. Et ils ont du mal à réaliser que c'est vrai. Jésus est présent au milieu d'eux et ils ne le reconnaissent pas. Il va falloir que Jésus insiste vraiment. « Touchez-moi, regardez. Voyez mes mains et mes pieds. » Et puis, dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire. Lorsqu'ils le voient devant eux, avec la marque des plaies, qu'ils l'entendent leur parler, et qu'ils le voient manger, ils n'arrivent pas encore à y croire. Tout ça pour nous aider à percevoir que ce n'est pas les apôtres qui, d'eux-mêmes, ont pu essayer de se consoler en inventant l'histoire de la résurrection. Parfois, nous entendons cette critique qui peut être faite. Les apôtres n'y croyaient pas. Les apôtres ne pensaient pas que c'était possible. Ils ont été profondément bouleversés. Jésus le dit, ne soyez pas bouleversés. profondément étonnés de voir le Christ ressuscité. Alors voilà, le Christ se manifeste à ses disciples et en même temps, pour le reconnaître, il faut la foi. Jésus ressuscité n'apparaît qu'à ceux qui avaient déjà mis leur confiance en lui. Il aurait pu apparaître à Pilate, au grand-prêtre, au monde entier. Ça aurait été plus simple, quelque part. Il aurait été manifeste que Jésus était effectivement le fils de Dieu. Mais du même coup, nous aurions tous été, du coup, obligés de croire. Il n'y aurait plus eu de liberté de la foi. Jésus ne se manifeste qu'à ceux qui ont déjà mis leur foi en eux et ne se laisse voir également comme ressuscité qu'avec les yeux de la foi. C'est très surprenant quand nous lisons les différents récits des apparitions du Christ ressuscité. Ce n'est pas d'abord avec les yeux de chair que ceux qui reconnaissent Jésus le voient, mais d'abord avec leur cœur. Marie-Madeleine le prend pour le jardinier. Les disciples d'Emmaüs le prennent pour un individu lambda qui marche avec eux sur le chemin d'Emmaüs. Les apôtres, non plus, ne vont pas le reconnaître lors de la pêche miraculeuse en Galilée. Il y aura cette belle parole de saint Jean. Aucun d'entre eux n'osait lui demander « Qui es-tu ? » C'est-à-dire qu'avec leurs yeux, ils ne le reconnaissaient pas. Aucun d'entre eux n'osait lui demander « Qui es-tu ? » Sachant que c'était le Seigneur. Au fond d'eux, ils savaient que c'était lui. Donc le Christ ressuscité se donne à voir pour ceux qui ont la foi et les yeux de la foi. C'est comme si son corps glorieux, son corps ressuscité, était inaccessible à notre seul regard humain. Comme si nos yeux de chair ne pouvaient pas réaliser véritablement sa nature pleinement glorifiée, sa nature humaine pleinement glorifiée. Il faut donc que nous aussi nous puissions reconnaître la présence du Christ dans notre vie, car il vient. Il ne cesse de venir. Dans chaque Eucharistie, à chaque fois que nous le prions, il est là, au milieu de nous, et il nous dit cette même parole « La paix soit avec vous ! » Cette belle parole reprise d'ailleurs par chaque évêque quand il commence la liturgie, au lieu de dire comme nous les prêtres, « Le Seigneur soit avec vous ! » Les évêques ont ce privilège de pouvoir redire comme le Seigneur, « La paix soit avec vous ! » Jésus est là, présent au milieu de nous, dans sa parole, dans son Eucharistie, mais il nous faut les yeux de la foi pour le voir. Les disciples d'Emmaüs, c'est au moment où Jésus va rompre le pain et disparaître qu'ils vont enfin le reconnaître. Et Jésus est toujours présent pour eux dans le pain consacré, Eucharistie. Il est là pour nous, à nous de le reconnaître, à la fraction du pain, à nous de le reconnaître dans sa parole, à nous de le reconnaître dans nos frères qui nous parlent, qui nous enseignent. qui nous demandent de l'aide. Oui, le Seigneur est vraiment ressuscité, puissions-nous l'accueillir, le laisser nous donner sa paix, sa joie, faire de nous ses témoins. En Orient, chez nos frères orthodoxes, il y a une belle tradition pendant le temps pascal, on se salue en disant « Christ est ressuscité ». Plutôt que de se dire simplement « bonjour », l'un dit « Christ est ressuscité » et les autres répondent « il est vraiment ressuscité ». Eh bien, puissons-nous intégrer cette réalité de la résurrection dans tout ce que nos vies peuvent avoir de plus ordinaire. Je trouve ça très beau, moi, de pouvoir se saluer, se dire « bonjour » en disant « Christ est ressuscité ». Il est vraiment ressuscité. C'est vrai, il est là. Et nous avons besoin de nous le rappeler, de nous dire que ce n'est pas simplement une histoire qu'on nous a racontée quand on était enfant, mais c'est vrai, il est là, il est présent. Mais il nous faut le reconnaître avec les yeux de la foi. Que le Seigneur, oui, fasse de nous ses témoins, ses témoins joyeux, ses témoins hommes et femmes de paix pour ce monde qui en a tant besoin. Amen. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada